... Ce programme de fabage va nous permettre simplement d'avoir une commune sensible. L'autre souci, c'est de créer de la main d'oeuvre, de maximum d'emplois au profit des populations et des jeunes. C'est une chance extraordinaire de trouver un travail, vu qu'ici à Dakar, ici au Sénégal, bon, c'est difficile de trouver un travail, c'est très difficile. De mon genre, moi, ça m'aide à faire des cours du soir, à m'occuper de mes parents et à soutenir mes besoins. La ville de Dakar, au Sénégal, souffre d'un problème d'ensablement. Plusieurs milliards de francs CFA du budget de la ville sont consacrés chaque année à lutter contre ce fléau. Au départ, le maire a souhaité faire un programme pour le pavage des rues, avec l'objectif, disons, d'avoir des rues sans sable, mais également assainir davantage la ville, embellir. Donc, c'est sur ce bazar qu'il a été imaginé de faire ce programme de pavage. Le nom du programme est exactement Programme à haute intensité de main-d'oeuvre pour le pavage de la ville de Dakar. Donc, on voit là deux notions importantes. D'abord, un programme de pavage, qui est un programme d'infrastructure en tant que tel, mais un programme à haute intensité de main-d'oeuvre. Donc, le souci des élus était de faire un programme qui permette d'occuper les jeunes, d'offrir des emplois, tout en réalisation des travaux d'intérêt public. En 2010, la mairie de Dakar a lancé un appel d'offres international, auquel a participé la société burkinabé Yeli Production, au sein du consortium Bellis Achats Group. Nous, nous avons reçu beaucoup d'offres, des offres italiennes, des offres espagnoles, des offres européennes en général, parce que vous savez que les pavés, on en fabrique un peu partout en Europe. C'est même une tradition millénaire pour certaines villes comme Rome ou Milan. Donc, on a reçu beaucoup de propositions. Et quand on a lancé l'appel d'offres, ça a été fait de façon transparente. Et Béli a pu proposer une technologie qui tienne la route, nous convaincre par rapport à nos objectifs, parce que pour nous, ce qui était important, il fallait que la technologie puisse être une technologie qui nous permet d'avoir un projet à haute intensité de main-d'oeuvre, ce que Béli nous a proposé. Pour démarrer le programme dans les meilleurs délais, une usine de production de pavés a été aménagée dans la zone industrielle de Dakar, en mars 2011. L'usine produit chaque jour 1000 m2 de pavés et 500 m de bordures qui seront ensuite posées sur les chantiers par d'autres équipes. Nous avons ici à l'usine 600 personnes qui travaillent. En plus de cela, nous avons 200 personnes qui sont sur les chantiers pour la pause. Et nous avons 10 tables de production qui font chacune 100 m2 et 25 mètres linéaires de bordures. La production est basée sur la production de pavés qui sont des reconstitutions de la pierre naturelle. Mais à la différence des pierres naturelles, nous donnons au pavé les formes voulues, les épaisseurs voulues et également les couleurs voulues. Donc dans un premier temps, nous avons le sable et le gravier qui sont amérés sur les tables de production. Ces tables de production sont composées de deux parties. La première partie, c'est la bétonnière qui permet de faire le mélange. Et ensuite, les tables vibrantes qui sont entraînées par des moteurs de 380 volts qui permettent de vibrer les moules qui contiennent le béton afin de chasser l'air qui est contenu dans ce béton-là. Donc c'est le processus de production. Les moules sont vibrés sur les 3 mètres de la table. Et après les 3 mètres de vibration, les moules sont enlevés et sont déposés sur des palettes qui sont posés de façon horizontale afin de permettre le lissage. Et après un temps de séchage qui est déterminé dans les bâches, nous avons les pavés qui sont prêts à être démoulés. Et nous produisons ainsi des pavés après le démoulage, c'est-à-dire les sorties des pavés hors des moules. Pour produire ces pavés et les poser, près de 1000 jeunes ont été recrutés et formés. La plupart d'entre eux ont eu un contrat d'emploi au terme de leur période d'apprentissage. On m'a sélectionnée à la mairie, on m'a appelée un jour pour me dire de venir subir la formation. J'étais en ce moment-là à l'université, en même temps au British, je prenais des cours. Donc on nous a proposé un emploi et aujourd'hui, bon, on en profite de mon genre. Moi, ça m'aide à faire des cours du soir, à m'occuper de mes parents et à subvenir à mes besoins. C'est une chance extraordinaire pour trouver un travail, vu qu'ici à Dakar, ici au Sénégal, bon, c'est difficile de trouver un travail, c'est très difficile. Dans le travail, bon, c'est un truc que je ne connaissais pas. Mais, bon, l'ambiance familiale, c'est extraordinaire. Pour la plupart des jeunes, il y avait cette envie d'abord de sortir de l'honneur du chômage et ensuite de donner un nouveau visage à leur ville. On a appris beaucoup de choses, comment faire pour produire des pavés, les démoulages, les pauses. Bon, et tu vas te sentir fier quand tu passes quelque part et tu vois que ça, ce sont tes œuvres. Là, tu es très fier de toi. C'est en juin 2012 que les premiers pavés ont été posés sur le site de la Corniche Ouest de Dakar. L'un des premiers chantiers école a été celui du bataillon du train, pour la plus grande satisfaction du colonel Koulibaly. On ne balaie plus pratiquement depuis que les pavés sont là. Les feuilles d'arbres qui tombaient, c'est le vent qui arrive et qui amène tout à un certain endroit. C'est plus facile. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous, on a des véhicules quand même qui roulent ici. Des véhicules de la gamme vraiment VIP, si vous voulez. Donc, ça nous permet aussi de conserver le véhicule. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, le troisième aspect, je n'en viens pas. C'est vraiment joli. Tout le monde, tout le gars qui entre ici, ne cesse de dire vraiment votre camp est beau. Six mois après le démarrage du programme, de nombreux chantiers ont déjà été réalisés dans la ville, dont celui de la Grande Mosquée, en cours de finition. Ici, nous sommes 25 ouvriers, plus nos deux siècles de santé. Donc, ça fait au total 27. Et le conducteur de la fourcette, là, qui nous transporte les pavés de pavés. Donc, à l'intérieur, ici, on a posé les pavés. Vous voyez même que les motifs des pavés, ça diffère. Donc, ici, à l'intérieur, on a mis les pavés l'épistoc, donc gris et noir. Bon, ici, on a mis les pavés vieilles villes. Donc, vous voyez les couleurs, c'est gris, noir et rouge. On a fait toute une étude pour savoir comment on pouvait exploiter ce matériau qu'on a, les pavés. Donc, comme vous voyez ici, sur la place, il y a différentes couleurs. Donc, on a joué sur le concept de tressage, comme dans les tissus africains. Le tressage, comme on le sait, est assez présent dans notre code, on va dire, code culturel. Donc, c'est ça qu'on a voulu projeter, cette idée qu'on a voulu projeter ici. Donc, d'où cette idée de tressage que vous voyez sur place. Ce qui manque terriblement dans cette ville, c'est cette notion de place, de place urbaine où les gens peuvent s'y rencontrer également, venir échanger et également, ne serait-ce, venir apprécier la vie extérieure, au fait d'être en contact avec la ville. Dans le cadre de ce programme, nous avons quand même mis en contribution beaucoup de concepteurs, des architectes en particulier, qui nous ont permis de faire des propositions de calpinage et d'organisations qui sont assez diversifiées. Il y a même un document qui a été spécialement élaboré. C'est une maquette de pose qui propose à chaque élu qu'il souhaite plusieurs formes, plusieurs couleurs en fonction des lieux qui sont à aménager. Dakar a 19 arrondissements et la ville elle-même a son propre programme. Cela veut dire que nous avons 20 interlocuteurs, tous des maires. Alors, chaque maire nous propose un programme en définissant les priorités et c'est ce qui constitue notre programme de travail. Les avantages sont nombreux pour la ville. L'aspect esthétique est évidemment indéniable, mais ce n'est pas le seul avantage. Nous avons une commune très sablonneuse depuis très longtemps et ce programme de pavage va nous permettre simplement d'avoir une commune sans sable. Et c'est très agréable parce que ça permet les déplacements et tout est facile. Et surtout, ça permet d'avoir une bonne salubrité de la zone. Les avantages sont nombreux parce que la pose est facile. Sans doute, le coût est moindre par rapport à si on doit faire du goudron, etc. Et en plus, l'entretien est facile. Et même ultérieurement, si nous avons des travaux à faire, nous pouvons les décaper et les remettre encore. Et donc, tout cela constitue des avantages à court, moyen et long terme. Dans les communes également, les premiers chantiers font la joie des habitants et des élus. Avant, il y avait un vitumage qui s'est dégradé avec les eaux de pluie. C'est tel enseigne que parfois on avait des difficultés avec les véhicules, surtout avec les piétons aussi. Il y avait même quelques-uns qui se bagarraient en quelque sorte parce qu'il y avait des flappes d'eau. Les voitures passaient là pour causer des désagréments. Maintenant, on pense que on ne doit plus revivre la situation d'antan. Depuis que nous avons aménagé l'esplanade de la mairie, toutes les parcelles, toutes les activités convergent sur l'esplanade des parcelles. Donc c'est pour nous qu'on est honneur de remercier le grand-maire de Dakar. Je pense que les populations n'ont pas regretté l'arrivée du pavage de Parcelles-Ascédi, de la bourgade de la ville de Dakar, qui est quand même un quartier vivant. L'adhésion des populations et des jeunes a été totale. La mairie a déjà reçu à ce jour plus de 5000 candidatures et parmi elles, autant d'hommes que de femmes. Au début, c'était un peu difficile. Chaque fois quand je descendais, je me plaignais des douleurs. Je disais que j'allais laisser. Ma maman, chaque fois, elle m'encouragait à aller, ça va, ça va, jusqu'à maintenant, on est habitués. Il n'y a pas de sommet qui est dans la vie. Le travail, ça m'a apporté aussi beaucoup de chance. Parce que le bonheur avec ma femme, j'ai deux enfants, je suis mariée, je suis avec mes soeurs. Bon, vraiment, je suis contente parce que j'ai réglé beaucoup de problèmes avec et je passe à ça avec ma famille et mes soeurs. Bon, vraiment, c'était choc, c'est choc. Chaque mois, tu faisais, tu sais, le ménage, on te paye aux 15 000, aux 25 000. Maintenant, c'est mieux. Ça change quelque chose, tu peux ouvrir une compte, surtout, il y a une compte, si tu es malade, tu peux te soigner toi-même, tu ne demandes à personne, même ton mari, tu peux le soigner et tes enfants. C'est bon, parce que je n'avais pas ça. La plus grande source de satisfaction, c'est quand même de voir qu'on a pu intéresser les jeunes à la formation, à acquérir un métier, un savoir-faire. Et je suis sûr que, même si, à court terme, il y avait la possibilité de leur donner des possibilités de s'établir à leur compte, ils ont déjà reçu, dans le cadre de ce programme-là, en tout cas, des armes qui leur permettraient de satisfaire correctement à cette exigence. Les jeunes qui sont en rupture d'école, pour la plupart, qui n'avaient aucune formation, donc il fallait que la technologie soit très simple. Ça, ça a été quelque chose de très positif. La qualité des pavés produits, aujourd'hui, je parle même des entreprises privées, tout le monde apprécie la qualité des pavés, et on arrive à travailler en bonne intelligence. Donc je pense que notre collaboration avec Béli, on peut le saluer positivement par rapport à ce qui est fait, par rapport à la rigueur qu'il y a autour de ce projet. Ce programme est un exemple réussi de transfert de technologie. Souhaitons qu'il fasse tâche d'huile dans d'autres villes africaines, afin de lutter contre le chômage et la précarité de l'emploi chez les jeunes, tout en contribuant à l'embellissement des villes et des capitales. Aujourd'hui, si on prend les besoins dans la ville de Dakar, je pense qu'on travaillerait sur 20 ans. C'est-à-dire, en termes de demande actuelle, de ce que nous avons, c'est un projet qui peut faire 20 ans. Maintenant, pour que le projet soit pérenne, le défi pour nous, c'est de trouver des partenaires. Trouver des partenaires qui puissent au moins prendre une partie financièrement ou sur le plan de l'équilibre, en tout cas, qui puissent accompagner la ville. Mais c'est un projet, effectivement, qui va durer. Au-delà de ça, il y a un aspect du modèle qui est très important pour nous, c'est de pouvoir autonomiser les jeunes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les former, leur apprendre un métier, et qui, c'est dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, ceux qui se sentiront matures peuvent créer des GIE ou des PME pour pouvoir continuer à travailler avec la ville. Donc, deviennent des prestataires pour le compte de la ville avec l'accompagnement technique nécessaire, soit de Béli, soit de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qu'on est en train de travailler, qui n'est pas fini. Mais on est en train de travailler sur le modèle économique autour du projet.